Sur ce type de frein, les freins V-Breaks, il arrive parfois que ça ne coulisse pas très bien, que le ressort ne revienne pas bien en arrière. Et du coup, vous avez du mal à régler le parallélisme des patins. Pour ça, il y a une solution très simple qui nécessite uniquement une clé à laine de 5, un produit dégrippant type WD40 et un chiffon générique. Et c'est parti ! Arrière, on y va, on n'a pas le temps, on déconnecte le frein. Et on a accès du coup à chacun des étriers. Donc, on va venir dévisser cette vis ici qui maintient l'étrier contre le cadre. Clé à laine de 5. Et on dévisse jusqu'au bout. Attention à ne pas perdre la petite rondelle qu'il y a sur la vis. Je mets ça de côté pour après. Et maintenant, je peux sortir mon étrier en tirant dessus. Et voilà ! Donc là, j'ai bien accès à l'axe fileté où vient se visser mon étrier. Et j'ai aussi accès à l'intérieur, à la partie métallique qui vient frotter contre celle-ci. Donc en fait, si votre étrier ne revient pas correctement, il y a de fortes chances pour que cet axe soit encrassé ainsi que l'intérieur de l'étrier. Donc on va venir tout simplement les nettoyer. Côté cadre, c'est super facile. Je vais juste mettre un petit peu de dégrippant sur mon chiffon. Et je viens frotter sur l'axe. Ça permet d'enlever toutes les petites traces de rouille. Et les saletés qui viennent se mettre avec le temps, en fait. Voilà ! C'est beaucoup mieux. Et je vais faire pareil avec mon étrier. Je viens de mettre dans mon chiffon directement pour ne pas en mettre partout. Un petit coup de dégrippant à l'intérieur. Et je vais faire passer mon chiffon dedans pour bien enlever toutes les impuretés. On voit bien toute la rouille qu'il y avait dans l'étrier. Ça m'a l'air plutôt propre. Il n'y a plus qu'à remonter. Je reprends ma vis, ma clé de 5. Et attention, il y a un petit ergot du ressort qui doit se mettre dans le logement. Justement ici, côté cadre. Alors ici, j'en ai qu'un. Bien souvent, il y a 3 trous qui sont prévus pour une inclidaison plus ou moins de l'étrier et donc du ressort. Si c'est le cas et que vous avez 3 trous, retenez bien sur lequel des 3 trous était enclenché votre ressort. Parce que sinon, en le remettant et que vous ne le mettez pas sur le bon trou, vous allez avoir du mal à équilibrer les deux étriers. Généralement, c'est mis au milieu. Et en fait, quand le ressort s'use au fur et à mesure, on vient parfois descendre d'un cran pour tendre un peu plus le ressort. Ici, c'est facile, je n'ai qu'un trou. Donc, je remets l'étrier bien à fond. Il est possible que votre patin vous gêne pour remettre le ressort. Je crois que ça va être mon cas ici. Je vais être obligé de venir le déconnecter. Juste le dévisser un petit peu pour qu'il puisse tourner. Et voilà. Et je viens réenclencher mon ressort dans son trou. Et du coup, je vais venir régler mon patin. Pour le réglage et le changement des patins, je vous invite à regarder le tuto spécifique sur justement changer ses patins V-Break. Je bloque le serrage de l'étrier. Et maintenant que celui-ci est serré, je vais pouvoir venir régler mon patin. Et on sent que mon étrier coulisse bien mieux que tout à l'heure. Et voilà. Maintenant que tout est remonté, je n'ai plus qu'à remettre mon coude dans son logement. On contrôle. Et il n'y a plus qu'à faire le réglage du centrage de l'étrier. Idem dans la vidéo des changements de patins, je vous explique comment desserrer les petites vis pour équilibrer. Répétez la même opération de l'autre côté si c'est nécessaire et vous avez un étrier comme neuf. Voilà pour ce petit tuto qui peut vous dépanner et résoudre un problème de réglage des freins. Si vous avez besoin de pièces, d'outils ou de produits d'entretien et nettoyage vélo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Jungle Bike. Vous trouverez tout ce que vous voulez. Et comme toujours sur Jungle Bike, vous avez le code VOIRECYCLAPE qui vous donne moins 15% sur votre panier. Ce n'est pas négligeable. Alors, n'hésitez pas à faire un tour si vous avez besoin. Attention avec le WD40 que j'ai utilisé dans la vidéo, ce n'est pas un lubrifiant pour la chaîne. C'est un dégrippant métaux. Donc à utiliser uniquement pour dégripper. Pour lubrifier la chaîne, vous avez des produits spécifiquement développés pour ça. On y reviendra dans un épisode spécifique à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto mécanique vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada